Alléluia ! Alléluia ! Nous n'avons rien fait et notre Seigneur, parce qu'il connaît toutes choses d'avance, il nous a aimés. Il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les élus, c'est ceux qui sont aimés. Alléluia ! D'autres ont été appelés, ils sont venus, mais ils sont répartis. Alléluia ! Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Alléluia ! Parce que Dieu met en celui qu'il aime son esprit qu'il chérit. Alléluia ! On ne peut que donner ce qu'on aime à une personne qu'on aime. Alléluia ! Alors, c'est pour cela que nous sommes toujours reconnaissants de la parole de notre Seigneur, qui nous a donné son Fils. Son Fils unique, il n'en avait pas deux. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia ! Aujourd'hui, tout le monde connaît le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia ! Parce que tout le monde prétend avoir la foi. Tout le monde dit, moi, je connais Jésus-Christ. C'est lui qui est mon sauveur. C'est lui qui est mort à la croix pour moi. Alléluia ! C'est à cause de Jésus-Christ que je suis en vie. Sinon, moi-même là, je sais qu'il y a longtemps, j'étais mort. Moi-même là, je sais qu'il y a longtemps, je n'étais plus de ce monde. Alléluia ! C'est à cause de ça que je crois en Jésus-Christ. On entend ça souvent. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ ? Oui, je crois en Jésus-Christ. Je le connais. Je crois en Jésus-Christ. Alléluia ! Donc, quand vous diront, en tout cas moi là, je crois en Jésus-Christ parce que quand j'étais malade, j'ai vu sa main agir. Sinon, j'étais déjà mort. Mais c'est parce que Jésus-Christ m'a guéri que aujourd'hui, je crois en lui. Alléluia ! Mais est-ce qu'on croit en Jésus-Christ ? Parce qu'on a été guéri. Alléluia ! D'autres diront, moi je crois en Jésus-Christ parce que j'ai entendu un témoignage à la télévision, sur les réseaux sociaux. Ça m'a touché. J'ai été vraiment touché. Mon âme même était en extase. Alors, quand j'ai entendu ce témoignage-là, c'est en ce moment-là que j'ai cru en Jésus-Christ. Alléluia ! Est-ce qu'on croit en Jésus-Christ à travers les témoignages des uns et des autres ? Tout le monde prétend croire en Jésus-Christ. Alléluia ! Alléluia ! D'autres diront que je crois en Jésus-Christ parce que où je suis là, moi-même, mes parents-là, je suis né, mon papa est pasteur, ma maman aussi, c'est le Seigneur. Alors, je suis né dans une famille chrétienne. Donc, je crois en Jésus-Christ. Alléluia ! Chacun, il va de sa raison. Mais quel est le moyen par lequel on croit en Jésus-Christ ? Alléluia ! Parce qu'il ne suffit pas de dire « Je connais Jésus-Christ ». Il ne suffit pas de dire « Comme je suis béni, c'est que Dieu m'aime. » « Comme Dieu m'aime, alors je crois en Jésus-Christ. » Alléluia ! Notre Seigneur fait toutes choses par rapport à un modèle. Alléluia ! Le modèle est là. Nous n'avons rien à inventer. Il dit « Comme vous avez reçu un esprit, l'esprit d'obéissance, alors vous regardez au modèle. » Parce que des choses ont été déjà faites. Nous, nous venons pour accomplir ce que nos pères dans la foi ont fait. Alléluia ! Alors, par quel moyen on croit en Jésus-Christ ? Parce qu'aujourd'hui, il y a diversité de dénominations. Il y a la religion. Mais eux tous prétendent enseigner le Seigneur Jésus-Christ. Et là-bas, il y a des hommes, il y a des femmes qui disent qu'ils prétendent croire en Jésus-Christ. Alléluia ! Parce qu'ils ont reçu des témoignages, ils ont été guéris, d'autres ont voyagé, d'autres ont reçu des bénédictions. Alors, ils disent qu'ils croient en Jésus-Christ. Mais comment on croit en Jésus-Christ ? Alléluia ! On peut répondre à cela ? Frère, nous allons prendre Jean-Dix. Pour savoir quel est le moyen pour croire en Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prétend croire en Jésus-Christ. Tout le monde prétend être des serviteurs de Jésus-Christ. Tout le monde prétend être des disciples de Jésus-Christ. Parce qu'ils sont tous conscients que c'est le nom qui sauve. Alléluia ! Car il est dit, selon Akkad, aucun autre n'a été donné par lequel nous devons être sauvés. Alors, sachant cela, tout le monde se proclame du nom de Jésus-Christ. Oui, frère. Jean-Dix-Seine. Oui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle maintenant. Il dit, ce n'est pas seulement pour eux. Mais eux-là, c'est qui ? Eux-là, c'est les apôtres. Alléluia ! Il dit, ce n'est pas seulement pour les apôtres, je prie. Oh, nous savons que lorsque Jésus-Christ prie, il est toujours exaucé. Alléluia ! Mais frères et sœurs, si Jésus-Christ prie pour toi là, est-ce que tu peux encore douter de ton exaucement ? Il est toujours exaucé. C'est pourquoi il a dit, Père, pour moi là, je sais que tu m'exaustes toujours. Alors, voici le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de prier. Mais il prie pour qui ? Pour les apôtres. Il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi. Un instant, frère. Alors, pour tous ceux qui croiront en moi. Alléluia ! Tout à l'heure, on a posé la question de savoir qui sont ceux qui croient en Jésus-Christ. Quel est le moyen de croire en Jésus-Christ ? Lui-même, maintenant, il parle. Il dit, je ne prie pas seulement pour les apôtres que vous connaissez, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi. Maintenant, il va nous donner le moyen. Il va nous donner maintenant la foi pour croire en lui. Oui ? Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Par la parole des apôtres. Alléluia ! Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer cela, frère et soeur ? Alors, il n'y a pas un autre moyen de croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu es témoin d'un miracle que tu as croit en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu as été guéri, tu as vu des signes, des prodiges. Alléluia ! Plus loin, ce n'est pas parce que tu as entendu une prédication que tu vas dire que tu crois en Jésus-Christ. Mais est-ce que cette prédication-là, c'est la parole des apôtres ? Alléluia ! Or, la parole des apôtres, c'est la parole du Saint-Esprit. Alléluia ! Alors, en dehors de la parole des apôtres, en dehors de l'évangile que Jésus-Christ a laissé aux apôtres, tout autre évangile ne peut te donner la foi. Tu ne peux croire en Jésus-Christ en dehors de l'évangile des apôtres. Alléluia ! C'est le moyen et puis c'est l'unique moyen d'ailleurs. Alléluia ! En dehors de ça, si tu dis que je crois en Jésus-Christ parce que j'ai été guéri, parce que je suis béni, parce que je suis prospère, parce que mon âme est dans la joie, parce que j'ai écouté un cantique qui m'a touché, le Seigneur dit que tu es dans l'erreur. Alléluia ! Rassure-toi que tu as écouté l'enseignement des apôtres. Rassure-toi que c'est la saine doctrine que tu reçois, car elle seule te donne de croire en Jésus-Christ. En dehors d'elle, il n'y a rien qui peut te faire croire en Jésus-Christ. Or, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu n'as ni le Fils, tu n'as ni le Père, alors tu es foué à la perdition. Alléluia ! Alléluia ! Est-ce que nous avons bien compris cela ? Alors notre Seigneur, comme il nous aime, il annonce longtemps avant ce qui n'est pas encore arrivé. Alléluia ! Le livre d'Apocalypse est un livre de prophétie. Il connaît toutes choses. Alors quand il parle, c'est parce que ça va arriver. Et voici qui nous interpelle aujourd'hui. Dans le livre d'Apocalypse 2, 1 à 7, que nous venons de lire, il reproche quelque chose à l'église. Mais c'est à l'église d'Éphèse qu'il est en train de parler. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parlait. Mais frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons à voir avec Éphèse ? Alléluia ! Mais pourtant, on vient de lire, il n'a pas dit Abidjan, il dit Éphèse, l'église d'Éphèse. Alors ceux qui ont l'esprit de Dieu comprendront qu'Éphèse n'est qu'un échantillon. Alléluia ! Et comme la parole de Dieu est permanente, alors elle s'adresse à nous. C'est une prophétie, elle va forcément arriver. Alléluia ! Il n'y a pas un verset qui vous dira que voici ce qui va arriver en 2024. Ou bien ce que je suis en train de dire, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour les églises de Côte d'Ivoire en 2024. Puissent les sentir concernés. Alléluia ! C'est comme les Épitres, Éphésiens, Colossiens. Alléluia ! C'est pour des églises qui sont dans ces villes, mais est-ce qu'il y a des Épitres, il y a des lettres qui sont pour la Côte d'Ivoire ? Il faut dire, lettres ou bien Épitres aux Ivoiriens. Alléluia ! Épitres aux Sénégalais. Non ! Mais comme notre Seigneur parle à son église, alors ceux qui ont des oreilles pour entendre savent que ce qui est dit là, ça leur concerne. Alléluia ! Ils sont directement concernés. Or, voici ce que la parole de notre Seigneur nous dit. Il dit que l'église a abandonné son premier amour. Alléluia ! L'église a abandonné son premier amour. Alléluia ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pour que l'église qui était avec son époux puisse l'abandonner. Alléluia ! Il n'est pas écrit que l'église a perdu son premier amour, mais l'église a abandonné. Alléluia ! Abandonner, c'est un acte réfléchi. C'est une décision que tu prends après avoir réfléchi. Alléluia ! Mais on voit dans les couples humains, quand une femme dit que je quitte mon mari, Alléluia ! C'est parce qu'elle a mûri ça depuis longtemps. C'est parce qu'elle s'est dit que je ne peux plus supporter. Non, ça-là, je ne peux pas t'expliquer. Ça, on ne peut pas supporter. Je ne pouvais plus. Alors, je suis parti. Alléluia ! Alors, c'est un acte réfléchi, mûrement réfléchi, longuement réfléchi. C'est une résolution. Parce que quand tu as abandonné, ce n'est pas pour revenir après. Non ! C'est parce que tu as vu les contours. Tu dis ça, là, il est mieux pour moi de partir. Alors, l'église a mûrement réfléchi et elle a abandonné son premier amour. Alléluia ! Quand on dit premier amour, ça veut dire qu'il y a une suite. Il peut y avoir deuxième, troisième, mais on est sûr d'une chose, ce n'est pas un seul amour. Alléluia ! Mais quel est cet amour que l'église a abandonné ? Alléluia ! L'église a abandonné son premier amour, mais quel est cet amour qu'elle a abandonné ? Nous allons prendre Esaïe 54, au verset 5, pour savoir l'amour de l'église, sinon l'ex de l'église, ancien amour de l'église, c'est qui ? Alléluia ! Est-ce qu'on suit ? Nous sommes en train de voir l'église a abandonné son premier amour. Alléluia ! Alors, suivons attentement. Oui ? Esaïe 54, verset 5. Oui ? Car ton créateur, car ton créateur, est ton époux, l'éternel des armées, l'éternel des armées, est son nom, est son nom, et ton rédempteur est le Seigne d'Israël. Amen ! Alléluia ! Alors, le premier amour de l'église, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia ! C'est lui qui est son époux. Alors, c'est Dieu que l'église a abandonné. Alléluia ! C'est Dieu que l'église a abandonné. Mais est-ce qu'on voit Dieu ? Alléluia ! Oh, Dieu, c'est sa parole. Alléluia ! Car il est dit dans Jean 1.1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, c'est la parole que l'église a abandonnée. Alléluia ! Mais nous savons que cette parole-là s'est faite chère en la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre époux. Alors, l'église a abandonné la parole de vérité. L'église a abandonné son époux. L'église a abandonné la parole de Jésus-Christ. Alléluia ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Comment cela est-il possible ? Car l'église est censée être conduite par Dieu. L'église est censée être l'épouse de Dieu. Mais dans quelle condition elle a abandonné son premier époux ? Pour aller vers qui ? Alléluia ! Mais les gens disent, le singe-là, quand il est dans l'âme, s'il a abandonné une branche, c'est qu'il a déjà attrapé l'autre. Alléluia ! Mais l'église ne peut pas abandonner son premier époux, qui est Dieu. L'église ne peut pas abandonner son premier époux, qui est la parole, pour rester oisir. Alléluia ! Nous l'avons dit, dans la parole du Seigneur, il n'y a pas un milieu. Alléluia ! Il n'y a pas de neutralité. Si tu as quitté Dieu, c'est que tu vas directement chez qui ? Mais chez Satan. Alléluia ! Il n'y a pas un troisième. Il n'y a pas une neutralité. L'église ne peut pas être neutre. Puisqu'en tant qu'une femme, elle doit être conduite par une autorité. Mais elle a laissé l'autorité de Jésus-Christ, pour aller vers une autre autorité. Alléluia ! Mais pourquoi elle a fait ? Alléluia ! Pourquoi est-ce que l'église a abandonné celui qui est censé la conduire, celui qui est censé la glorifier, l'honorer ? Alléluia ! Est-ce qu'on peut répondre à cette question ? Alléluia ! Vous voulez qu'on réponde à cette question ? Alors nous allons prendre encore le livre. Parce que, frères et sœurs, il y a tout dans le livre que le Seigneur nous donne. Alléluia ! Ne vous laissez pas égarer par les chrétiens qui disent qu'il y a des commentaires bibliques qui viennent pour être ajoutés pour la meilleure compréhension du livre. Alléluia ! Le livre-là, il est complet. Si nous devions avoir des commentaires bibliques pour comprendre la parole du Seigneur, c'est qu'elle serait fausse, c'est qu'elle serait incomplète. Alléluia ! Oui, nous allons prendre Genèse 3.1. Genèse 3.1. Alors, pourquoi est-ce que l'église a abandonné son premier amour ? L'église a abandonné la parole. Alléluia ! Alléluia ! On l'a dit, lorsque tu quittes le Seigneur, c'est pour aller encore te mettre sur le joug d'une autre entité. Alléluia ! On ne peut servir deux maîtres, soit l'un, soit l'autre. Alors, l'église est quittée sous l'autorité de Dieu. Mais comment est-ce que cela a commencé ? Par quoi est-ce que cela a commencé ? Quelle en est l'origine ? Oui, Genèse 3.1. Oui, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'éternel Dieu avait fait. Oui. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit ? Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Amen. Amen. Voici le dialogue dans le jardin d'Éden entre Ève et puis le serpent ancien. Mes frères et sœurs, lorsque nous parcourons les Écritures, nous devons comprendre que la femme, elle typifie l'église. Alléluia. Partout où vous voyez femme, il s'agit en réalité de l'église. Et voici là l'origine du divorce. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur parlait, il a parlé à Adam. Alléluia. Ève n'était pas à côté. Mais lorsque le serpent ancien est venu, il lui a dit, mais le Seigneur a-t-il réellement dit ? Alléluia. Il s'est attaqué à la parole. Alléluia. Pour créer la confusion dans la tête de Ève en ce qui concerne la parole, la première attaque. Alléluia. Si dans la vie de tous les jours, on vient te dire, ton mari là, est-ce qu'il est réellement banquier ? Alléluia. Tu vas commencer à te poser des questions. Alléluia. Ce que tu croyais être évident, tu vas commencer à remettre ça en cause. Alléluia. Et dans ta remise en cause, tu seras plutôt orienté vers des hypothèses qui vont venir confirmer cette parole. Si après 28 ans de vie commune, tu pensais que ton mari était banquier et que la question vient à t'être posée, tu vas maintenant rechercher tous les indices qui vont aller contre ce que tu croyais. Alléluia. Ta réflexion ne va pas t'amener à confirmer cela, non. Mais bien au contraire, ça va t'amener à chercher les indices qui vont venir te faire effectivement confirmer que ton mari là, il n'est pas banquier. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec la parole. Alors, qui était le serpent ancien ? La parole dit dans le livre d'Ézéchiel 28, 15 à 17, c'est lui que la parole appelait le roi d'Étire. Oh, le roi d'Étire était paré de toutes les pierres précieuses. Il était immensement riche. Alléluia. Alors, voici le serpent ancien qui vient avec sa tactique. La première, il attaque la parole pour créer la confusion dans la terre d'Ève en ce qui concerne la parole. Et deuxièmement, il vient pour la séduire avec ses richesses. Alléluia. Il vient lui présenter l'or, le diamant, tout ce qui est précieux. Il vient lui présenter ça à Ève. Alors, pourquoi est-ce que l'Église a abandonné son premier amour ? C'est parce qu'elle a été séduite par Satan. Alléluia. Qui a renversé la parole de Dieu et qui l'a séduite par ses nombreuses richesses. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était dans le jardin d'Étire. Mais c'est là que tout a commencé, frères et sœurs. Alors, l'Église, alors Ève représente l'Église. Alors, pour mieux comprendre, aujourd'hui, nous savons pourquoi est-ce que l'Église a abandonné son premier amour ? Alléluia. Par le questionnement déjà, tu vas remettre en cause ce que tu savais. Comme Satan a sémé la confusion dans l'esprit d'Ève concernant la parole, alors elle s'est posée des questions. Elle a commencé à douter de la parole. Elle a commencé à accuser la parole. Elle a commencé à faire des reproches à la parole. Alléluia. Mais c'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Alléluia. L'Église commence à trouver des défauts à la parole. Parce que la haine se nourrit de la haine. Elle a commencé à regarder, mais la parole la même, là. Bon, on nous dit que c'est un ensemble de commandements. Alors, l'Église a commencé à dire, mais la parole, là, elle est dure, elle est sévère. Vraiment, ça, là, je ne peux pas supporter. Alléluia. Alors, voici les reproches qu'elle a commencé à faire à la parole. Elle dit, la parole est dure, la parole est sévère, car ce ne sont que des commandements. Ne fais pas, ne fais pas. Alléluia. Mais elle a dit qu'elle aspire à une émancipation. Alléluia. Elle veut être émancipée, mais la parole, là, lui dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Elle a commencé à accuser la parole. Premier point, elle dit, la parole est dure. Alléluia. La parole est trop sévère. Alléluia. Deuxième accusation, elle dit, mais la parole, on dit, elle est permanente, elle ne change pas. Depuis, c'est la même parole. Alléluia. Mais nous, on veut d'une parole moderne. Alléluia. La parole de Dieu, elle est maintenant ringarde. Alléluia. Elle est rétrograde. Elle n'est pas évoluée. Elle n'est pas à la mode. Alléluia. Voici les accusations qui sont portées par l'Église contre la parole. Et en troisième position, elle lui dit, mais la parole, la même, elle n'est pas puissante. Depuis, nous, on prie. Mais quand on regarde et on voit que les gens sont bénis. Alléluia. Mais on regarde la parole, depuis, on prie, on dit persévérer, on ne voit pas encore. Elle a commencé à manifester son impatience. Alors, voici les accusations qu'elle portait contre la parole. Alléluia. Parce qu'elle voulait justifier le fait qu'elle soit partie. Alléluia. Est-ce que nous suivons cela? Si nous suivons acclamant fortement notre Seigneur. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, l'Église s'est laissée séduite parce qu'à un certain moment, elle a commencé à plonger ses regards dans le monde. Alléluia. De même que Ève s'est laissée séduite parce qu'elle a prêté attention à la parole du serpent ancien. Alléluia. Mais regardez vous-même, les femmes surtout. Une femme mariée qui dit « Ah, mais ce monsieur-là, ça fait un mois, il me drague. » Alléluia. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Alléluia. Mais c'est parce que cette femme mariée a laissé une opportunité, une porte ouverte. Alléluia. Mais quelqu'un te parle « Madame, madame, tu continues ton chemin. Mais c'est quand tu vas t'arrêter qu'il va se mettre à parler. » Alléluia. Bon, on ne sait pas par quelle alchimie il a eu ton numéro et puis il t'appelle. Tu te plains. Alléluia. Mais une femme fidèle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va dire « J'ai compris. » Le soir-là, appelle-moi à 19h. « Je serai seul. » Alléluia. Effectivement, le monsieur appelle. Or, elle a assisé son mari. Dès que le téléphone sonne, elle dit « Chérie, tiens, il faut décrocher. » Alléluia. Mais vous êtes sûr que ce monsieur-là va encore appeler ? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cela ? Mais c'est ce que l'Église n'a pas fait. Alléluia. Elle s'est laissée séduite parce qu'elle a commencé à regarder, à convoiter les richesses qui sont dans ce monde-là. Alors, elle a commencé à accuser la parole. Elle a commencé à trouver des défauts à Dieu, des défauts à la parole de Dieu. Alléluia. Alors, demeurez toujours près de votre mari. Demeurez toujours près de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, l'ennemi ne viendra pas vous perturber. Alléluia. Alors, voici pourquoi l'Église a abandonné son premier amour. Mais cela ne peut être sans conséquence parce que si l'Église a abandonné son premier amour, ça veut dire que c'est une femme infidèle, c'est une femme adultère. Elle est maintenant livrée à elle-même. Alléluia. Or, nous l'avons dit, l'Église est conduite par le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est son esprit, c'est le Saint-Esprit. Alors, la position de l'Église aujourd'hui, comme elle a abandonné son premier amour, alors elle n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Alléluia. Elle est livrée à elle-même. Elle est livrée à tout vent de doctrine parce qu'elle veut faire ce qu'elle veut faire. Alors, elle a la liberté de faire. Elle accusait hier la parole d'être trop rigide. Maintenant, elle veut faire ce qui lui plaît. Alléluia. Est-ce qu'on comprend, frère et soeur? C'est la situation de l'Église aujourd'hui parce que voici cette femme qui ont dit, mais Seigneur, nous là, on veut porter ton nom. Mais quand il s'agit d'habits, de mettre les bijoux, tout ça, nous-mêmes, on a l'argent pour le faire. Alléluia. Mais c'est ce que fait l'Église aujourd'hui parce qu'elle ne veut pas porter le nom de Satan. Mais frère et soeur, qui veut porter le nom de Satan? Mais ça fait toujours plaisir d'entendre que je suis de Christ. Alléluia. Que Christ est mon Seigneur? C'est pourquoi il dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Si vous n'accomplissez pas ce que je dis, si vous n'accomplissez pas ce que je dis, à ce moment, vous n'êtes pas mon épouse. Alléluia. Alors, voici la situation de l'Église aujourd'hui. Dans quelle situation elle se trouve? Oui, nous allons voir, Matthieu 22, 13, dans quelle situation l'Église, la situation semblable dans laquelle l'Église se trouve. L'Église n'est plus conduite par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit d'ordre. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui mène l'or dans la vie de l'Adorateur, de l'Adoratrice. Alléluia. Oui. Matthieu 22, verset 13. Oui. Alors, le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du théor, où il y aura des pleurs et des grins sur le monde du temps. Amen. Amen. Alors, notre Seigneur nous mène déjà en garde. Alléluia. Il dit, si cette situation perdue, voici ce qui va arriver. Alléluia. Est-ce que nous souvons Frères et Sœurs ? Alors, aujourd'hui, comme le Saint-Esprit n'est pas conduit par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui conduit aujourd'hui l'Église ? Parce qu'elle a quitté son premier, Namun, pour aller vers un autre. Alléluia. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit est banalisé. Le Saint-Esprit qui devait la conduire dans toute la vérité, aujourd'hui, l'Église n'est pas conduite dans toute la vérité. Elle s'accapare des brimes de la parole pour proclamer qu'elle a la vérité. Alléluia. Or, le Saint-Esprit ne vient pas pour vous apprendre autre chose, mais il vient pour te rappeler les paroles de ton époux, vient pour te rappeler les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, aujourd'hui, l'Église est balottée. Elle n'a plus cette assise. Alléluia. Qui est le roc ? Qui est le Seigneur Jésus-Christ ? Mais il dit, faites attention. S'il y a l'Église était conduite par notre Seigneur et qu'aujourd'hui, elle a rompu les liens avec Lui, mais par qui alors l'Église est-elle conduite ? Alléluia. L'Église est conduite selon Matthieu 24, 11 à 12 que nous allons lire. Matthieu 24, 11 à 12. Le Seigneur nous dit de faire attention à ces hommes car c'est eux maintenant qui conduisent l'Église. Alléluia. Parce que l'Église a abandonné son Dieu, l'Église a alors abandonné la saine doctrine. Alléluia. Selon 2 Timothée 4, 3 à 4. Mais maintenant, voici les hommes qui agissent. Oui. Matthieu 24, 11 à 12. Oui. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ici, il y a encore la séduction. Alléluia. De même que Ève a été séduite, aujourd'hui, l'Église est séduite par Satan, par quoi ? Par tout ce qu'il possède. Il est le prince de ce monde. Alléluia. Oui. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Voici ce que dit la parole. Il dit à cause des faux prophètes, à cause des faux hommes de Dieu, l'iniquité s'est accrue. Le mal s'est accrue. Mais les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils donnent ? Alléluia. Parce que comme ce sont des faux prophètes, des faux docteurs, ils donnent un enseignement. Alléluia. Nous l'avons dit, chez Dieu, il n'y a pas de neutralité. Il fait des mis mesures. Alléluia. Soit tu donnes la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, soit tu donnes la saine doctrine, ou bien tu donnes la doctrine du démon. C'est ce que la parole nous dit. Tant que ce n'est pas la saine doctrine que tu prêches, ce sont des doctrines du démon. Alléluia. Selon 1 Timothée 4, 1 à 2. Alléluia. Alors notre Seigneur dit, à cause de ces gens-là, l'iniquité s'est accrue dans le monde. Le mal va de plus en plus. Alléluia. Oui. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. L'amour du plus grand homme se refroidira. Alors l'Église n'aura plus l'amour pour Dieu. C'est pour cela qu'elle a abandonné l'Église. Elle a abandonné son premier amour. Alléluia. Mais quel est le danger que nous courons avec ces faux hommes de Dieu, ces faux prophètes, ces faux docteurs? Alléluia. Puisque l'Église a abandonné son premier amour et qu'elle n'est pas conduite par le Saint-Esprit, alors les prédications de ces personnes-là ne seront pas conduites par le Saint-Esprit, ne seront pas dites par le Saint-Esprit. Alléluia. Elles viendront, au contraire, à vous éloigner de Dieu et non à vous rapprocher de Dieu. Alléluia. Elles viendront à vous conduire hors du chemin qui est Jésus-Christ au lieu de vous ramener à Dieu. Alléluia. Ces prédications vous diront comme hier, la parole a été accusée d'être rétrograde. Maintenant, la femme, plus dans le temps, les choses évoluent, alors la femme peut maintenant enseigner. Alléluia. Puisque tout ce que l'homme fait, la femme peut faire. Mais regardez dans l'administration. Avant, il n'y avait pas de femmes gendarmes, mais aujourd'hui, il y a des femmes gendarmes. Alléluia. Mais souvenez-vous que Satan, c'est celui-là qui règne sur le monde, selon 1 Jean 5,19. Alléluia. C'est lui qui domine ce monde. Alors, ce sont ses idées qui seront promues par les faux hommes de Dieu. Alléluia. Alors, il prend ce qui est du monde et il l'amène dans l'église. Alléluia. Alors, l'église ne se fonde plus sur la parole de Dieu qu'elle a abandonnée, mais elle se fonde maintenant sur la sagesse des hommes. Or, la sagesse des hommes est terrestre. Alléluia. Elle est charnelle et elle est diabolique. Alléluia. Alors, ils vous diront, comme les temps ont évolué, maintenant, la femme peut encer. Alléluia. Parce que ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Alléluia. Mais est-ce que cela a un fondement selon les saines écritures? Alléluia. Mais tant que tu te permets d'abandonner la parole, d'abandonner ton premier amour, mais tu es livré à tout fond de doctrine. Alléluia. Mais la parole est claire là-dessus. Nous l'avons lue selon Jean 17, 20. Qu'est-ce qu'ils disent pour justifier leur position? Ils disent non, c'est Paul qui a parlé. Ce sont les paroles de Paul. Alléluia. Frère, on va relier encore Jean 17, 20. Pour qu'on puisse bien encore comprendre. Ils disent, mais cela, ce sont les paroles de Paul. Alléluia. C'est ce qu'ils voulaient dire. Sinon, ce n'est pas Dieu qui a dit. Alléluia. Alors, ils vont essayer de segmenter la parole. Prends une partie et laissez une autre partie. Oui, on va relier. Jean 17, oui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ils disent, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Oui. Mais encore, encore, pour ceux qui croiront en moi, par leurs paroles. Par leurs paroles. Par leurs paroles. Alléluia. Alors, pour ceux qui disent que ce sont les paroles de Paul, ce sont les paroles de Jean, de Jacques. Mais le Seigneur dit leurs paroles. Il faut croire en ça. Alléluia. Alors, vous n'avez plus d'excuses. Ils disent, puisque ce n'est pas leurs paroles qu'on croit en Jésus-Christ. Alors, si vous refusez leurs paroles, cela veut dire que vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, leurs paroles, c'est la parole du Saint-Esprit. Car il est écrit que c'est inspiré de la part du Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Alors, toute la parole, c'est la parole du Saint-Esprit. Puisque l'Église n'a plus de fondement, n'a plus de repère dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais notre Seigneur nous dit de faire attention. Alléluia. Ils vous diront encore que le baptême est facultatif. Alléluia. Puisqu'ils ont reproché à la parole sa dureté, ils vont maintenant diluer cette parole. Alléluia. Il dit, elle était trop concentrée. On ne pourrait pas la suivre. Mais nous, on va la diluer. Alléluia. Pour qu'elle soit encore plus digeste. Alléluia. Alors, ils vont vous dire, mais ce que vous lisez là, bon, vous n'êtes pas tellement obligés de suivre. Chacun a sa manière de comprendre. Dieu regarde à ton cœur. Alléluia. Que les gens fassent ceci ou ils fassent cela. Mais toi, Dieu regarde à ton cœur. Alléluia. Alors, la parole de Dieu n'est plus un commandement. Ce n'est plus des ordres qu'il faut obéir. Alléluia. Mais ça devient des spéculations. Ça devient des sujets de philosophie. Alléluia. Ils veulent renverser la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il a des natures. Ils enlèvent tout ce qui fait sa substance. Alléluia. Afin de la donner aux gens. Pourquoi? Parce qu'il a été écrit que dans les derniers temps, les gens vont rejeter la saine doctrine. Alléluia. ils veulent entendre des paroles flatteuses. C'est ce qu'ils appellent. C'est ce qu'ils vont prendre puisque la parole était déjà due selon eux. Alléluia. Nous allons le vérifier, frère. 1 Timothée 4. 2 Timothée 4. 3 à 4. Alléluia. Est-ce que nous suivons frères et soeurs? L'Église a abandonné son premier amour. Alléluia. Nous sommes en train de voir la situation aujourd'hui de l'Église après avoir abandonné la parole. Comment elle se conduit? Comment reconnaître aujourd'hui que l'Église n'a plus profondément les saines écritures, mais plutôt la tradition des hommes, mais plutôt la pensée de Satan. De Timothée 4. 3 à 4. Oui. Car il viendra un temps. Il viendra un temps. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens ne vont pas supporter la parole de Dieu. Pourquoi? Ils disent que cette parole est hitte. Cette parole est trop dure. Elle ne donne pas la liberté aux gens de s'exprimer. Elle vient pour les mettre dans un carcan. Alléluia. Parce que la parole dit la femme qui fait profession de servir l'éternel doit être sobre, chaste et réservée. Ils disent non. Ça, ça ne nous arrange pas. Alléluia. Ils trouvent que la parole est démodée. Alors, pour être à la mode, vous n'avez qu'à regarder la femme comme elle s'habille. Vous allez avoir toutes les dernières tendances en mode. Alléluia. La mode qui fait mal à Paris, c'est ce que vous allez connaître. Alléluia. Alors, ils prennent les choses du monde pour la ramener dans l'Église. Oui. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alléluia. Mais, quand la parole te dit il faut vivre selon la piété, quand la parole te dit il faut porter ta croix pour suivre le Seigneur Christ. Mais, frère et soeur, est-ce que ça, c'est agréable d'entendre? Alléluia. Mais, la parole te dit porte ta croix pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il dit aujourd'hui, la vie est en elle. Ce n'est pas de vie pour toi, mais c'est de vie pour l'autre. C'est de prendre des moments de privations. Alléluia. Mais, est-ce que ça, c'est agréable d'entendre? Mais, ce qu'il ne veut plus d'entendre, ma soeur, tu as un appel sur ta vie. Dieu t'aime. Il a beaucoup de bénédictions pour toi. Voici ce qu'il a prévu. Ton comest, là, dans deux jours, ça te sera très favorable. Alléluia. Prends un peu d'huile. Alléluia. Prends ce savon. Prends ce parfum. Mais, Dieu travaille avec toi, ma soeur. Mon frère, toi, tu as un appel sur ta vie. Alléluia, tu peux servir l'éternel. Il a de grandes choses pour toi. Il veut t'utiliser puissamment. Il y a un don sur toi. Alléluia. Tu as le don des prophéties. C'est pourquoi tu es béni, frère. Mais, ce sont ces gens des paroles qui veulent entendre. Alléluia. Mais, quand la parole te dit, il faut être un homme sage. Il faut écouter l'instruction pour être corrigé. Mais, cela, si tu n'as pas un cœur humble, tu ne peux pas l'accepter. Alléluia. Mais, c'est pourquoi la parole dit, il parle selon le monde. Il parle selon le monde. C'est pourquoi le monde les écoute. Mais, vous, le monde, ne peut vous écouter. Parce que, vous ne parlez pas selon le monde. Vous parlez selon le Saint-Esprit. Alléluia. L'homme aime ce qui lui fait plaisir. Alléluia. C'est pourquoi ils veulent façonner la parole. Mais, la parole, on ne peut pas la façonner. Alléluia. La parole ne peut être liée. Alors, ils se sont, mais, eux-mêmes, leur doctrine. Ou, se donner une foule de docteurs. Mais, si nous, on t'a établi en tant que docteur, mais, toi, est-ce que tu peux dire quelque chose qui ne nous arrange pas? Alléluia. Mais, c'est nous qui t'a établi. Parce qu'un jour, tu as fait un rêve et que cela s'est réalisé. On dit, mais, toi, tu es un docteur, toi, tu es un homme de Dieu, tu peux prêcher. Alléluia. Mais, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Alors, c'est la concurrence dans les églises. C'est la concurrence. Qui sera le mieux outil? Qui sera le mieux vu? Alléluia. Ce n'est plus l'esprit d'amour, mais c'est l'esprit de concurrence. Pourquoi? Parce que le monde est maintenant installé dans l'église. Alléluia. Oui, on continue, frère. Ils se donneront une foule de docteurs. Oui. Selon leur propre désir. Oui. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Alléluia. Ils connaissent la vérité, mais ils s'en détournent parce que cela les amène à se conduire conformément à ce qu'ils ne veulent pas. Alléluia. C'est comme ça l'église vit aujourd'hui. Quand le message leur a apporté, bon, moi, je suis déjà à l'autre côté, moi, je crois déjà en Dieu. Alléluia. Mais ça fait tel nombre d'années que je suis dedans. Alléluia. Mais vous, là, vous êtes une nouvelle église, non? Mais c'est quelle manière de prêcher cela? Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils ne veulent pas se répentir. Ils ne veulent pas changer. Oui. Ils se tourneront vers les fables. Ils se tourneront vers les fables. Alléluia. Amen. Nous savons ce que c'est que les fables. Ce sont des histoires, Alléluia, qui n'ont rien à voir avec la parole. Et ces histoires-là, c'est les témoignages que vous voyez un peu partout. Le monsieur va aller s'asseoir, il va écrire un livre. Alléluia. Mais ce sont des fables. Les gens vont vous dire non, parce que j'ai lu ce livre-là, ça m'a touché. Je crois en Jésus-Christ. Mais il dit c'est faux. Alléluia. Parce que ce n'est pas inspiré du Saint-Esprit que ce livre a été écrit. Ce que le Saint-Esprit a écrit, ce sont les Saintes Écritures. Alléluia. Ça a été éprouvé. C'est le seul témoignage qui en vaut la peine. Alléluia. Mes frères et sœurs, regardez aujourd'hui. Quand des hommes de Dieu font des témoignages, c'est embelli. Alléluia. C'est maquillé. C'est beau. Ils ne vont jamais dire ce qu'ils ont fait de mal des dents. Alléluia. Ils vont dire, mais j'étais un drogué. Ah, le Seigneur qui m'a visité. J'étais là. J'étais en manque. Et puis j'ai vu un homme de blanc vêtu. Il est venu et m'a dit mon fils, arrête ça. J'enlève ça de ton cœur. Alléluia. Mais ce sont des fables. C'est en ça les gens croient. Pendant qu'il était selon lui dans la drogue, il ne va pas tout dire. Alléluia. Il va cacher certaines choses pour maquiller son témoignage. Alléluia. Mais notre Seigneur nous dit de faire attention. Il nous dit de marcher non pas selon la convoitise de ce monde, mais de marcher avec les instructions qui sont contenues dans sa parole. Alléluia. Est-ce que nous suivons mes frères et sœurs? Alléluia. Alléluia. Acclamons fortement notre Seigneur si nous suivons. Mais notre Seigneur nous aime. Alléluia. C'est pourquoi il nous tend toujours la main. Il a posé cette question. Il dit, mais si aujourd'hui l'Église m'a abandonné, mais est-ce que ça peut être de mon fait? Est-ce que ça peut être de la faute de Dieu? Puisque Dieu, il est appelé le fidèle. Alléluia. Alors si ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est forcément de la faute de l'Église. Alléluia. Mais il dit, mon amour est grand. Alléluia. Il est toujours disposé à recevoir l'Église. Mais est-ce que l'Église est prête? Alléluia. Est-ce que l'Église est prête à se remettre en cause? Mais il dit, ayez les regards fixés sur la vocation céleste. Alléluia. Parce que le rôle de l'Église en réalité, c'est d'éclairer le monde de ténèbres. Alléluia. L'Église est la lumière dans le monde pour éclairer ce monde de ténèbres. Alléluia. L'Église est un royaume dans ce monde, alléluia, de démocratie. Alors nous ne pouvons pas vivre comme vit le monde. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Église joue pleinement son rôle? Alléluia. Voici la parole de certaines personnes qui disent, mais moi je suis quitté dans ma tradition, je suis quitté dans mon fétiche, je voulais venir à l'Église. Mais comme je regarde l'Église là et puis tout est mélangé là, même dans l'Église là, vous ne vous entendez pas. Alléluia. Pour moi, c'est mieux pour moi que j'allais retourner où j'étais. Alléluia. Mais est-ce qu'on n'a jamais entendu cela? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre le monde et l'Église. Puisque l'Église avait déjà accusé la parole de ne pas être à la mode, elle va maintenant se mettre à la mode. Alléluia. Tout ce qui est mauvais dans le monde, on prend ça et on met ça dans l'Église. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire la différence entre une femme qui est habillée le dimanche matin qui va au lieu de prière et une femme qui est habillée qui va au bar. Alléluia. Ce sont les mêmes accoutrements. Il n'y a pas de différence. Alors aujourd'hui, l'Église n'a plus la crainte de Dieu, le respect de la parole, le respect des ustensiles. Non, l'Église n'a plus la crainte de Dieu. Alléluia. C'est dans le lieu de prière où il faut venir glorifier son époux, rendre gloire à Dieu. C'est là qu'on vient faire l'anniversaire du pasteur. Alléluia. C'est là qu'on vient faire les fêtes d'Ignam. C'est là qu'on vient faire l'anniversaire de maman pasteur. Parce que si on a fait pour le père spirituel, il faut aussi faire pour la mère spirituelle. Alléluia. Mais c'est là qu'on vient faire des trocs. On vient faire des ventes aux enchères. Tout cela, c'est dans le monde. Alléluia. Mais en réalité, il n'y a plus de différence. Alléluia. La seule différence, c'est pour dire que je vais à l'Église. Sinon, où tu vas là? C'est la même chose que chez toi à la maison. Alléluia. 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 Mais regardez encore. On dit qu'il y a des chantres. Alléluia. Ils ont des cantiques. Oui, ils ont des cantiques. C'est des cantiques. Alléluia. Mais est-ce que ce sont des cantiques spirituelles? Alléluia. Le livre parle de cantiques spirituelles. Spirituelles, donc inspirées du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, la musique chrétienne peut s'écouter d'un bar. Et ça s'écoute même d'un bar. Dans les bars. Tu es assis dans le maquillage et puis on joue la musique. Et puis les gens remuent la tête. Pourtant, c'est la musique qui est consacrée à Dieu. Alléluia. Mais quelle est aujourd'hui la différence entre un artiste du monde, un artiste profane et un artiste qui se réclame de Jésus-Christ? Alléluia. Les deux font truées. Soit même pour l'artiste chrétienne, c'est encore plus long. Alléluia. Et il dit, mais moi aussi, je dois être frais. Alléluia. Mais ça, c'est le langage du monde. Tu as appelé à chanter les louanges de Dieu. Alléluia. Et cela sans rémunération. Parce que c'est Dieu lui-même qui va te rémunérer. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont une double casquette. Alléluia. Quand ils finissent de prêcher, ils ont un petit bureau à côté, un bureau de développement personnel. Alléluia. Là-bas pour rentrer, il faut payer. Comme à l'église, vous ne payez pas ou vous allez me trouver là. C'est là-bas qu'on paye. Alléluia. Mais ce que tu enseignes dans ton bureau là-bas, Alléluia, pour que les hommes soient développés là, tu ne peux pas le prêcher. Alléluia. Alléluia. D'autres vont faire un bureau spécial pour devenir riche. Comment devenir milliardaire. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ça la vocation de l'église. Comment devenir immensement riche. Ils vont vous enseigner les techniques. Alléluia. Pour devenir riche. Alléluia. eux-mêmes, eux-mêmes, aujourd'hui, ils cherchent à diriger, à gouverner. Vous allez voir que ces différents hommes de Dieu ont des connexions politiques. Alléluia. De sorte que le jour où un homme s'azarde à les insulter, ils vont actionner la justice. Et puis, ils vont te trouver où tu es. Alléluia. Mais pourtant, qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Il dit, je vous envoie comme des brébis au milieu des loups. Les gens-mêmes vont vous mettre en prison. Les gens-mêmes vont vous tuer, croyant servir le Dieu éternel. Alléluia. Mais dès que tu es un petit bébé honnête, tu actionnes. Alléluia. Mais c'est ça, aujourd'hui, que nous vivons. C'est ce qui a été hier. Hier, c'était le Sanhedrin. C'était une association d'hommes religieux et d'hommes politiques qui avaient un poids politique. Alléluia. Que les hommes religieux actionnaient quand ils voulaient recevoir quelque chose, pas venir à leur fin. Alors, des hommes qui n'étaient pas d'accord hier, les différentes dénominations, le jour où ils se sont mis d'accord, c'était pour tuer la parole. Alléluia. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. On dit l'Église, l'Église ivoirienne. Alléluia. Quand il s'agit d'aller rencontrer les autorités, elles sont tous devant. Car il a dit qu'ils aiment à occuper les premiers sièges. Ils montrent qu'ils se comprennent. Mais en réalité, au sorti de là, c'est la division. Parce que leur maître, c'est le maître de division. C'est Satan lui-même. Or, notre Seigneur, c'est le Seigneur de communion. Alléluia. Alors, voici l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'Église. L'Église n'a plus de repère. L'Église n'inspire plus la crainte de Dieu. Aujourd'hui, tu ne peux pas regarder l'Église pour avoir l'amour de Dieu en toi. Parce que la question que tu vas te poser, mais les gens qui sont là-bas, pourquoi ne sont pas transformés? Alléluia. Voici la parole qu'on entend souvent. Il dit, mais les chrétiens, ils sont les plus méchants, même les plus mauvais. Il dit, ils sont chrétiens, mais ils sont mauvais, ils sont méchants. Alléluia. Mais c'est l'image qu'aujourd'hui, l'Église reflète. Vous partez là-bas pour ne pas être meilleur, mais vous partez pour être pire. Alléluia. Mais notre Seigneur nous interpelle encore car il nous dit de faire attention aux enseignements que nous recevons. Alléluia. Car tout ceci découle de l'enseignement que l'Église reçoit. Alléluia. Mais nous, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Alléluia. Il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude parce que nous étions hier esclaves. Comme le Seigneur est venu nous libérer, alors nous sommes maintenant libres. car il dit, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Alléluia. C'est pourquoi nous ne marchons pas comme le monde. C'est pourquoi nous ne vivons pas comme le monde. Mais aujourd'hui, l'Église a été corrompue. Alléluia. Elle a été corrompue par les richesses de ce monde. Elle a été corrompue par les soucis de ce monde. Car il est dit la parole, l'Église reçoit la parole. Mais à cause des soucis de ce monde, elle fait que la parole est infructueuse dans sa vie. Alléluia. Parce que l'Église est impatiente. Elle regarde dehors. Elle regarde dans le monde. Elle dit, mais il est possible d'avoir tout ceci. Et depuis, je suis en train de prier un Dieu. Mais le Dieu que je prie là, est-ce qu'il m'entend? Alléluia. On dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais pourquoi ce sont les gens du théor qui ont l'argent? Et moi, je n'ai rien. Alléluia. Alors, je vais trouver des raccourcis. Alléluia. Alors, comme elle a accusé la parole de ne pas être puissante, elle va maintenant aller vers ça. Alléluia. Qui peut prendre plusieurs formes. Alléluia. Parce que voici ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Dans le livre de Luc 4.4, Satan est venu vers Jésus-Christ. Alléluia. Il a encore utilisé la même méthode. Il a commencé par attaquer la parole. Alléluia. Il a dit, il est écrit. Mais le Seigneur Jésus-Christ a répondu aussi par la parole. Et comme la vie qu'il était vaincue, il lui a présenté maintenant ses richesses. Car il est écrit qu'il a envoyé sur la montagne pour lui présenter tous les royaumes du ciel, la terre. Il dit, si tu m'adores, moi je vais te donner ceci. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Tu ne l'adoreras que Dieu seul. Alléluia. Mais malheureusement, il a fait cette proposition à l'Église et elle a accepté. Parce qu'elle voulait des raccourcis. Elle voulait la notorité. Elle veut la gloire des hommes. Elle veut la puissance. Elle veut des miracles. Alléluia. Mais elle a des miracles. L'Église fait des miracles. Mais comment est qualifié ces miracles? Ce sont des miracles mensongers. Parce que cela n'a pas pour nous la parole de Dieu. Cela n'a pas pour nous le Dieu Tout-Puissant. Cela n'a pas pour nous le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous voulez des miracles? Mais le voisin qui à côté s'y donne des miracles, ce n'est pas ce que vous voulez? Alors, il vous en donne. Parce que la parole dit que ceux-là, ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu pour être sauvés. Mais ils ont plutôt reçu un esprit d'égarement pour être perdus. Alléluia. Alléluia. Alors, aujourd'hui, l'Église n'est plus conduite par le Saint-Esprit. Mais si elle n'est pas conduite par le Saint-Esprit, par quel esprit est-elle donc conduite? Alléluia. Parce qu'on a toujours un maître au-dessus de soi. C'est pourquoi notre Seigneur nous a enlevés sous la servitude du malin pour nous mettre à son service à lui. Alléluia. La parole nous dit dans le livre de 2, Thessaloniciens 2,4, que Satan lui-même, on va le vérifier, est venu s'asseoir dans le temple de Dieu. Oh, le temple de Dieu, c'est l'Église. Alléluia. C'est lui qui est à l'œuvre maintenant. C'est lui qui fait croire aux gens qu'ils sont dans le véritable, mais en réalité, ils sont dans la perdition. Alléluia. Oui. 2, Thessaloniciens 2,4. Oui. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, il va s'asseoir maintenant dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, il se proclame lui-même Dieu maintenant. Pourquoi? Parce qu'il veut être aussi adoré. Parce que l'Église a accepté ses richesses. Alléluia. L'Église a accepté ses pieds précieuses. L'Église a accepté sa gloire. Mais le retour, c'est d'adorer Satan. Alléluia. Mais c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il a quitté l'Église. Parce que Jésus-Christ est sa parole. Or, si l'Église a rejeté la parole, elle a rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lui-même, il sort. Alléluia. Parce qu'il ne peut se mélanger avec celui qui prétend être Dieu. Celui qui vient prendre la place de Dieu. Il dit non, nous ne sommes même pas la même chose. Alléluia. Alors, moi, je me rétire. Comme je sais que mes brebis entendent ma voix ou je me suis retiré, elles vont me suivre. Alléluia. Alors, il nous dit de demeurer dans cette spectative. Alléluia. Recherchons toujours la vérité. C'est elle-là qui nous conduit. Alléluia. Ce n'est pas la richesse de ce monde. Alléluia. Mais les gens ne peuvent pas nous faire croire que comme nous sommes des saints, nous sommes des justes, nous n'avons pas le droit à la richesse. Non. Alléluia. Mais nous, nous sommes bénis, immensement bénis. Il est dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. mais nous sommes rendus riches là, c'est pourquoi. Ce n'est pas pour le monde. Ce n'est pas pour des projets dans le monde. Mais nous sommes riches pour Dieu. Nous sommes riches pour le service de Dieu. Nous sommes riches pour l'œuvre de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Mais l'Église corrompue voudra être riche pour les choses de ce monde. Alléluia. Elle aura des réalisations dans ce monde. Alléluia. Ce qu'elle va faire, c'est pour ce monde. C'est pourquoi elle ne va jamais vous prêcher l'enlèvement. Alléluia. Mais ce serait addictoire. On vous dit de tout faire dans ce monde et puis en même temps de rechercher à ne pas quitter le monde. Non. Puisqu'elle est bâtie pour le monde. Elle est bâtie pour les choses terrestres. Alors tout ce qu'elle vous enseigne c'est de demeurer dans la richesse de ce monde. Alléluia. C'est de demeurer dans la richesse de ce monde. C'est de demander à avoir longue vie. Mais pourquoi? Pour pouvoir profiter de ce que vous avez semé sur cette terre. Alléluia. Mais il dit vous, vous n'avez pas semé quelque chose qui est visible. Mais vous avez semé la vie éternelle pour récolter la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi le rôle de l'église ce n'est pas de se maintenir mais l'église même est en transit. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Alors ce que nous recherchons c'est de dire à nos frères qui sont dans les ténèbres encore que voici la porte des cieux. Alléluia. Vous qui voulez aller au paradis voici la porte des cieux. C'est à cela que nous sommes appelés frères et sœurs. C'est pourquoi notre Seigneur nous dit son amour est encore grand. Alléluia. Il ne peut pas nous abandonner. Il ne se répand pas de ses dons. Alléluia. C'est pourquoi il dit souviens-toi encore de mon amour. Alléluia. Nous allons prendre l'apocalypse le verset que nous avons lu. L'apocalypse de 5 à 7. Il fait un appel à l'église. Il dit souviens-toi mon amour qui est grand pour toi. Souviens-toi de mes dispositions qui te sont favorables. Oui. À partir de 5 à 7. Oui. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Il dit souviens-toi donc d'où tu es tombé. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'église a la sagesse de d'abord reconnaître qu'elle est tombée quelque part. Alléluia. De savoir qu'elle n'a pas été droite. Elle n'a pas été fidèle en son époux. Alléluia. Ou bien va-t-elle demeurer dans l'orgueil. Mais il dit souviens-toi d'où tu es tombé. Oui. Réponds-toi. Il dit réponds-toi. Et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres. Sinon Oui. Je viendrai à toi. Oui. Et j'enterai ton chandelier de sa place. Oui. À moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci c'est que tu hais les œuvres des Nicolaites. Eux que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des Thiers. Amen. Voici le message de notre Seigneur pour l'Église. Il dit son amour est encore grand. Il est prêt à recevoir l'Église mais à une condition. Qu'elle se rappelle d'où elle est tombée afin de se répandir. Alléluia. de reconnaître de reconnaître oui son tort. vous voulez mettre de côté la parole. Ce n'est pas possible. Vous voulez adorer mais vous voulez mettre de côté la vérité. Ce n'est pas possible. Car des gens ont voulu bâtir sans la parole. Ils ont voulu bâtir sans le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est cette parole-là qui est devenue la principale de langue. Alléluia. Alors il dit revenez à la parole. A la parole originelle. Revenez à la foi apostolique. Regardez les Seines Écritures. En elles se trouve la vie. Alléluia. Ne raisonnez pas. Ne prenez pas votre pensée humaine. N'attaquez pas la parole. Car la parole est parfaite. Elle n'a pas de défaut. Alléluia. Pour pouvoir attaquer la parole les gens se sont nourris de la haine. Vous dites mais la parole voici ses défauts. Voici que la parole est lente. Elle est lente à agir. Elle est lente à bénir. La parole là elle est démodée. La parole là elle est très stricte. Mais la parole te dit nourris-toi plutôt de l'amour. Sois plutôt reconnaissant à Dieu pour sa parole. Ainsi tu te nourris de l'amour. Car l'amour se nourrit de l'amour. Ainsi tu te nourris de l'amour. C'est sûr que tu vas demeurer dans la fidélité. Il dit n'est pas tard. Revenez. Alléluia. Car la parole ne change pas. C'est comme le père de cet enfant produit. L'enfant est parti. Il a dépensé tous ses biens. Il a cru qu'en étant aux côtés de son père il ne pouvait pas vivre sa vie. Comme les gens le disent Alléluia il vit la vie. Alléluia. Il fait la vie. Mais en réalité c'est la mort qu'il fait. Il a fallu qu'il parte pour constater par lui-même. Alléluia. Quand il s'est rappelé d'où il était tombé qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu se répentir auprès de son père. Et son père dans un amour inconditionnel est éternel l'a accepté. Alléluia. Parce qu'il ne pouvait régner sa propre chère. Alléluia. Mais c'est ce que nous devons faire. C'est ce qui est demandé aujourd'hui à l'Église. Alléluia. De ne point abandonner la parole. Alléluia. De revenir à la parole car la parole nous aime. La parole veut simplement qu'on lui fasse confiance. Alléluia. Hier. L'Église a abandonné la parole parce qu'elle se disait que l'Église que la parole de Dieu n'était pas puissante. Mais c'est parce qu'elle n'a pas mis sa confiance en la parole. Car la parole dit toutes les promesses de la parole seront accomplies. Mais elle a été pressée. Elle a été séduite par le monde. Elle a regardé les plaisirs du monde. Elle a regardé les richesses du monde pour pouvoir accuser. Pour pouvoir trouver des défauts à la parole. Mais la parole est parfaite. Notre Dieu est parfait. Il sait qu'il fait toutes choses en son temps. Il recherche d'abord sa gloire. Alors en tant qu'Église ne recherche pas ta propre gloire. En tant qu'Église recherche la gloire du Père et tu vas demeurer dans la persévérance. Alléluia. Car il est dit c'est ceux qui persévérons qui seront couronnés. Alors en tant qu'Église tu dois être couronné. Mais est-ce que tu as l'amour? Alléluia. Car il est dit dans le livre de Galate 5.5 que c'est par le Saint-Esprit que l'amour de Dieu abonde en nous. Alléluia. Est-ce que tu as conduit par le Saint-Esprit? Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit tu seras infidèle comme l'Église. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit tu ne seras pas patiente comme l'Église. Alléluia. Parce que la patience est l'un des fruits de l'Esprit. Alléluia. regarder aux promesses de Dieu et avoir cette pleine assurance comme Moïse. Oui. Comme Abraham qui avait la pleine conviction que ce que Dieu promet il le donne toujours. Mais est-ce que nous le croyons frères et sœurs? Devant ta situation est-ce que tu ne remets pas en cause de Dieu? Devant le mal que tu vis? Devant les difficultés que tu vis? Est-ce que tu ne trouves pas des défauts à la parole? Vous dites mais la parole est lente. Ça fait combien de temps que j'ai prié? Et puis depuis je n'ai pas de réponse. Est-ce que tu n'accuses pas à la parole? Tu ne fais pas des reproches à la parole. Vous dites mais la parole elle est trop dure. Oui, elle est trop dure. On lui ne fait pas celui ne fait pas cela. Mais à un moment là je dois me libérer un peu. Un moment là est-ce que je ne dois pas me distraire? Mais si tu te distraies tu es un candidat. Alléluia. Pour le diable. Parce que tu es distrait tu ne fais plus attention. Alléluia. Tu es un candidat. Tu es une proie facile pour le diable. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas voulu à un certain moment que la parole puisse épouser toi ta forme par rapport à ce que tu fais? Tu dis mais est-ce que la parole ne pourrait pas faire ceci? Mais la parole est intransigeante. Alléluia. Elle est la parole. Elle est dure mais elle est la parole. La loi est dure mais c'est la loi. C'est ce que les hommes disent. Mais non, Dieu là c'est le législateur. C'est lui qui donne sa parole. Oh, sa parole c'est la loi. C'est dure mais c'est la loi. Alléluia. Mais c'est dure pour qui? Alléluia. Mais c'est dure en réalité pour ceux qui ne sont pas nés de lui. Alléluia. C'est eux qui vont trouver mais celui qui est né de Dieu il a reçu l'esprit d'obéissance et l'amour de Dieu fait que tout ce qu'il fait pour son Seigneur il le fait avec amour. Il le fait avec joie. Il le fait avec la paix. Alléluia. Le Seigneur nous invite à revenir aux fondamentaux. À revenir à la parole authentique. Celle-là qui est dénuée de toute pensée humaine. Alléluia. C'est elle seule qui nous garantit la vie éternelle. Vous ne pouvez pas adorer en segmentant la parole. Alléluia. Vous ne pouvez pas adorer en divisant, en pesant et en prenant ce qui vous arrange. Alléluia. Vous vous réclamez tous d'être du serviteur Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit Moi je suis parti mais ma parole là je l'ai laissée aux apôtres. Alléluia. Alors demeurent dans la foi que nous aurons transmise les apôtres. Une fois pour vous. Alléluia. Alors il nous fait cette invitation dans le livre de 1 Jean 5, 3 à 4. Dans le livre de 1 Jean 5, 3 à 4. Il nous fait cette invitation afin que nous puissions nous répandir de ne plus jamais laisser l'espace une occasion à l'ennemi. Parce qu'il rôde. Le jour tu accuseras la parole tu te fais toi-même victime de Satan. Le jour tu vas reprocher quelque chose à la parole tu te fais toi-même victime de l'art de Satan. Alléluia. Rien n'est à reprocher à la parole. Alors comme tu as reçu l'intelligence c'est toi qui dois te remettre en cause pour dire si je n'ai pas ceci c'est parce que je n'ai pas été fidèle à mon époux. Alléluia. Si je n'ai pas encore cela je dois avoir la patience patientée dans la persévérance dans la prière. Alléluia. Mais aujourd'hui qu'est-ce que nous constatons dans l'église ? Alléluia. Puisqu'elle n'est pas conduite par le Saint-Esprit elle coule au pied les fondements de l'adoration. Alléluia. L'église ne persévère pas dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Il n'y a plus de communion dans l'église. C'est maintenant la méchanceté. C'est maintenant l'hypocrisie. C'est maintenant la concurrence. Qui sera vu ? Qui sera le plus proche de l'homme de Dieu ? Alléluia. Ça fait des manigances. Alléluia. Il n'y a plus la communion fraternelle. Alléluia. Il n'y a plus le repas du Seigneur. Mais les gens même volent ça du pied pour dire puisqu'ils ont dilué la parole ils disent mais ça ce n'est pas important. Alléluia. Ils disent ce n'est même pas important. D'autres disent ce n'est pas important mais ceux qui reconnaissent que c'est important trouvent encore des moyens de ne pas le faire car ils disent il faut un temps pour prendre le repas du Seigneur la scène. Mais la parole ne nous dit pas cela. Il dit ceux qui ont été baptisés le même jour ils ont pris le repas. Alléluia. Parce qu'ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Il n'y a plus de prière dans l'église. Alléluia. Est-ce que vous avez remarqué cela ? Ça ne prie plus. Ça vient, ça chante, ça fait communiquer. Alléluia. Ça organise fête. Bon, on va préparer la fête des moissons. Alléluia. On va faire tel achat. On va faire des sketchs pour nos enfants. On va honorer les femmes. Alléluia. Faites des mères. Faites des pères. Alléluia. Des cultes, une heure maxi. Après on fait un autre. Les gens ne prient plus. Quand tu dis prière, tu dis non, mais ça a dû trop. C'est quel type de prière qui tue comme ça ? Alléluia. Alors, voici les piliers qui sont foulés au pied. Les piliers de l'adoration qui sont foulés au pied. Quand vous voyez cela, ça veut dire que l'église a abandonné son premier amour. Alléluia. Oui, allons-y. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Il dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alors, si l'église manifeste l'amour de Dieu, ça veut dire qu'elle va garder les commandements de Dieu. Alléluia. C'est parce qu'elle a trouvé que ses commandements étaient rébaratifs. Ses commandements faisaient qu'elle était encore emprisonnée. Ses commandements faisaient que, oui, elle ne pouvait pas avoir ce qu'elle voulait. Pourtant, elle regardait dans le monde. Elle s'est posée la question de savoir mais ce qui est d'ailleurs là, pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir ça? Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est dans le monde est pour le monde. Vous êtes à Dieu. Alléluia. Donnez à César ce qui est à César. Vous, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qu'il vous a donné là, c'est ce que vous devez lui remettre. Alléluia. Oui. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Voici ce que notre Seigneur nous dit. Il dit mais ses commandements ne sont pas pénibles. Alors toi, l'Église qui a trouvé que la parole était dure, la parole était robuste, la parole était intransigeante, il dit mais en réalité c'est parce que tu t'es laissé séduite. Alléluia. Sinon, mes commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Puisque je t'ai donné l'esprit pour accomplir ces commandements, tu ne peux pas dire que c'est pénible. Comment puis-je donner des choses pénibles à celles que j'aime? Alléluia. Il dit mais ces commandements ne sont pas pénibles. C'est parce que tu t'es laissé abuser. C'est parce que tu as été corrompu par le malin de ce siècle. Alléluia. Pour que tu en viennes à accuser la parole. Pour que tu en viennes à trouver des défauts à la parole. La parole n'a pas de défaut. Alléluia. Pour que tu puisses justifier ton abandon. Pour que tu puisses abandonner cette parole. Mais il dit ce que tu recherches c'est dans la parole en réalité. Car tu as oublié que c'est à ton père qu'appartiennent l'or et l'argent. Mais toutes les richesses là qu'il a donné au roi de Tyre. Mais qui le lui a donné? C'est notre Seigneur qui lui a donné. C'est notre père céleste qui le lui a donné. Alors il dit ce que tu regardes ne te fatigue même pas à rechercher l'or. Alléluia. Parce qu'en la parole il y a toute chose. Donc comme il te dit de revenir à la parole et que c'était parce que tu accusais la parole que tu n'es pas puissant que tu allais l'or. Mais il dit regarde de très près. Plonge tes regards dans la parole. médite-la jour et nuit et tu verras que tu seras couvert de richesses. Alléluia. Mais il y a tout dans la parole. Il dit n'a-t-il pas dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ? Alléluia. Mais la seule différence frères et sœurs pour ceux qui vont dehors pour prendre les richesses il y a notre Dieu qui a posé une condition pour avoir ses richesses. Alléluia. Celui qui est dehors il donne les richesses parce qu'il a la richesse des clients. Alléluia. Il ne va pas te demander grand chose. Il dit seulement si tu m'acceptes à moi il te donne. Alléluia. C'est ce qu'il a proposé à Jésus. Alors lui qui est dehors toi qui es avec Dieu tu regardes dehors lui qui est dehors en réalité il ne peut pas te donner grand chose. Il cherche des clients donc il ne te pose pas beaucoup de conditions. Il dit si tu veux là tu m'adores il te donne. Si tu viens à moi il faut rejeter la parole. Ce que tu veux là chap chap il te donne. Alléluia. Parce que son objectif c'est d'emmener beaucoup à la perdition. Alors il est très généreux en guillemets dans ce qu'il vous donne. mais en réalité il ne vous donne pas. Il va voler ailleurs. J'ai quelqu'un pour venir vous donner. Comme c'est le séducteur il va vous séduire avec ça. Alléluia. Il va vous séduire avec les richesses de ce monde. Avec les convoitises de ce monde. Alléluia. Avec l'orgueil des yeux l'orgueil du corps. Alléluia. Mais notre Seigneur il a tout ceci. Mais la différence c'est quoi? Alléluia. La différence avec notre Seigneur qui est notre époux il dit pour avoir ces choses il faut manifester la foi. Alléluia. Il dit ces choses on ne les voit pas parce que notre Seigneur ne montre pas ces choses pour nous séduire. Non. Il dit si tu as la foi tu sais déjà que toutes ces richesses toutes ces bénédictions sont dans sa parole. Mais pour les posséder là il faut manifester la foi parce qu'il t'a donné son esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit pour posséder toutes tes richesses. Alléluia. Mais c'est la foi que les gens ne doivent pas manifester. Alléluia. C'est pourquoi ils vont ailleurs. Alors arrivé un certain moment ceux qui sont partis vont vous regarder. vous êtes encore à ce stade-là mais depuis on est partis on dirait que les choses n'ont pas changé. Alléluia. Est-ce que les gens ne le disent pas? Mais depuis on est partis vous êtes toujours dans le même état-là. Alléluia. Mais nous savons en qui nous avons cru. Alléluia. Nous ne sommes pas conduits par l'esprit du monde qui regarde aux choses physiques. Mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous ne marchons pas selon la vue parce que le monde marche selon la vue. Le monde va te juger selon ce qu'il voit sur toi. Le monde va te juger par ton physique. Mais nous, nous marchons par la foi. Nous marchons par l'esprit. C'est pourquoi nous sommes rassurés. Parce que nous savons où nous partons. Alléluia. Parce que nous avons reçu la semence royale pour nous démarquer de l'église. Comme Jésus-Christ n'est plus dans l'église et qu'il est dehors, il crie. Il dit qu'il est là où vous êtes pour venir à moi. Alléluia. Parce que celle qui sera en clé ce n'est pas l'église mais ce sera l'épouse. Alors chaque jour par l'esprit que nous avons reçu, l'esprit de sagesse que nous avons reçu, nous regardons à nos fêtements. Alléluia. Parce que nous devons être prêts pour le grand jour du Seigneur. Un jour glorieux pour nous mais un jour redoutable pour les infidèles et les adultères. C'est pourquoi notre Seigneur nous demande la fidélité. Alléluia. Être fidèle c'est ne jamais trouver des excuses ou accuser la parole ou accuser Dieu quelle que soit la situation. Tu te rappelles de cette parole qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors tout ne va pas concourir au bien de ceux qui n'aiment pas Dieu. Mais pourquoi les gens ne se mettent au deuxième groupe? Alléluia. Parce qu'il y a certains qui n'aiment pas Dieu. Alléluia. Parce que selon eux aimer Dieu c'est écouter les quantiques de ce monde. Alléluia. Aimer Dieu c'est avoir un chapelet. Alléluia. Aimer Dieu c'est avoir une grotte. Alléluia. Alléluia. Aimer Dieu c'est avoir un crucifix. Alléluia. Aimer Dieu c'est avoir un paix spirituel. Une messe spirituelle. C'est ça aimer Dieu. Mais nous l'avons lu tantôt. Aimer Dieu c'est garder sa parole et la mettre en pratique. Et nous savons que cela n'est pas pénible puisque nous avons déjà reçu l'esprit pour le faire. Alléluia. C'est pourquoi notre Seigneur encore nous invite à revenir de meilleure disposition. Alléluia. A ne jamais nous mettre en portafaux vis-à-vis de la parole. Alléluia. L'Église aujourd'hui est loin de la parole alors elle est vouée à la perdition. Étant loin de la parole elle n'est plus conduite par le Saint-Esprit mais elle est conduite par des hommes féreux. Alléluia. Qui ont pour mission de conduire le plus grand homme à la perdition. Alléluia. Ils font croire qu'aujourd'hui l'Église c'est un refuge où ton âme serait à l'abri. Mais notre Seigneur nous dit non. Il dit cela n'est pas le cas. Ceux qui seront sauvés c'est ceux-là qui vont demeurer fidèles et qui vont persévérer dans la parole du Seigneur. Alléluia. Alors il dit son amour est grand. Il dit revenons à lui. Alléluia. Il a les bras ouverts pour nous accueillir parce que son amour est immensément grand pour nous. Mais il dit avant il faudra se revendre. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on aime notre Seigneur? Si tu aimes ton Seigneur acclave. Alléluia. N'oublions pas frères et sœurs que nous sommes la lumière de ce monde. Alléluia. Et nous sommes environnés des ténèbres. Nous avons une mission capitale cruciale à jouer. Alléluia. Comme l'Église a été corrompue. Alléluia. Il revient à ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu pour demeurer fidèles à Christ de suivre Christ là où il est. Alléluia. Alors c'est pourquoi il dit sortez du milieu de mon peuple. Vous qui avez été environnés. Alléluia. par la religion, par les dénominations, sortez pour venir à la vérité. Seule la vérité sauve. Alléluia. Non pas une vérité tronquée, non pas une vérité maquillée, non pas une vérité mise à jour, mais la vérité elle ne change pas. Celle qui a été au commencement, celle qui est encore aujourd'hui, celle qui est à la fin. la vérité ne peut changer. Les véritables fils et filles de Dieu sont conduits dans la vérité. Alléluia. Ils sont conduits dans toute la vérité par le Saint-Esprit. Alors, demeurent fidèles à la parole car en elle se trouve la vie éternelle, en elle se trouvent toutes nos bénédictions, toutes nos richesses. Demeurons pleinement bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada